On attaque le marché de l'intégration inter-applicative avec notre produit qui s'appelle CrossCut qui résout une problématique simple, c'est que le système d'information existe déjà, c'est ce qu'on appelle le back-office, il est caché derrière un firewall et aujourd'hui le digital c'est construire des applications en dehors de ce firewall, c'est au-delà de ce firewall, donc nous on a créé un pont sécurisé, une passerelle qui va permettre de faire communiquer en temps réel l'existant avec ces nouveautés, donc les applications mobiles, les réseaux sociaux, les objets connectés ou les services dans le cloud. On va permettre une double vie numérique, une double vie IT, la vie qu'on connaît pas très rapide du back-office et puis cette vie très agile du digital qui va pouvoir utiliser le back-office grâce à notre solution CrossCut. Il y a énormément de choses qui sont en train d'arriver, aujourd'hui j'en ai vu encore des nouvelles, elles sont principalement dans, je trouve, les passerelles entre monde physique et monde digital qui sont toujours des expériences qu'on ne connaît pas encore beaucoup mais qui sont toujours assez bluffantes et qui vont permettre d'interagir avec des choses. D'avoir la réalité virtuelle qui va nous faire une expérience d'achat nouvelle, donc moi je suis très spécialisé dans le retail sur le point de vente, donc on va avoir un point de vente qui va se réinventer, qui va rester l'élément central de l'acte d'achat, complété par les autres canaux mais où le logiciel de caisse va interagir avec le mobile, les promontoires vont interagir avec le client, on saura identifier que vous avez pris tel objet sur un promontoire et l'écran à côté de vous vous donnera plus d'informations, donc on amènera plus d'informations sur le point de vente, donc on aura une expérience d'achat beaucoup plus intéressante, beaucoup plus riche, on se retrouvera moins perdu par exemple dans le bricolage ou dans la pharmacie face à des produits qu'on ne comprend pas naturellement. En amenant plus d'informations, voilà exactement, et en créant des passerelles entre tous, on peut commencer son achat sur le web, aller chercher l'information sur le point de vente parce que le vendeur lui est un spécialiste et de vous dire c'est comme ça que vous devez l'utiliser, etc. Le finir possiblement, choisir quand on est au bureau, je veux être livré au bureau, je veux être livré à la maison, je veux être livré en passant près d'une boutique et à chaque fois, nous notre conviction c'est que la problématique centrale c'est qu'entreprise digitale est d'abord connectée, elle doit échanger des informations sur tous ses canaux, toutes ses applications et en instant T, sinon le consommateur va les attendre et il déteste attendre, et donc on perdra l'affaire.